Salut à tous et bienvenue sur la chaîne en ce 1er mai 2021, hier Apple a sorti iOS 14.6 Beta 2, alors c'est très rare qu'Apple sorte une mise à jour le vendredi, généralement c'est pas une mise à jour inoubliable. Et merci encore une fois à Bastien qui m'a informé de cette sortie de mise à jour, puisque le vendredi je ne check pas les mises à jour donc j'étais passé complètement à côté. Cette mise à jour si vous aviez la Beta 1 pèse un petit peu moins de 400 mégas, et si vous aviez un téléphone qui n'était pas encore avec iOS 14.6, la mise à jour va être un petit peu plus conséquente, puisqu'il y a tout à télécharger, et là on est à quelque chose de plus de 4 gigas. Alors concrètement iOS 14.5 qui embarque énormément de nouveautés, iOS 14.6 Beta 1 n'avait pas apporté grand chose, ici donc la build se termine par un B, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir énormément de versions avant la version finale, et objectivement ça se confirme, puisque dans cette version je n'ai vu aucune nouveauté particulière, il y a peut-être des corrections et encore je ne les ai même pas vues. Petit changement mais qui n'a pas de rapport avec iOS 14.6 Beta 2, ça concerne plan et le vélo, alors vous le savez depuis un moment on peut avoir des itinéraires en vélo, alors simplement dans certains lieux, et là donc Apple annonce l'avoir étendu à toute la Californie et à Seattle. Donc ça va vraiment tout doucement, autant vous dire que pour la France on n'est pas prêt d'avoir une couverture globale. En conclusion je n'ai pas rencontré de nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez trouvé, et puis côté correctif, alors Apple ne dit rien dans les notes, donc on ne sait pas ce qui a vraiment été corrigé, je n'ai pas rencontré de correction en tout cas flagrante. Concernant la teinte verte sur certains iPhones, apparemment c'est toujours d'actualité avec iOS 14.5, dites-moi si avec cette Beta 2 ça a corrigé quelque chose. Et puis avec cette version on est dans la continuité de tout ce qu'on avait connu avec iOS 14.5, un OS très fluide qui est plutôt stable, donc pas de soucis si vous devez le mettre à jour, néanmoins préparez quand même des sauvegardes si vous voulez absolument avoir cette Beta, qui objectivement pour le moment n'a pas vraiment grand intérêt. Et puis aucun rapport, mais sachez que l'application Clips a été mise à jour en version 3.1, alors cette application je vous en parle assez régulièrement, et notamment la grosse nouveauté, donc ça concerne pour les appareils qui ont un LiDAR, avec tout ce qui est lié à la réalité augmentée. Alors je la teste depuis 3-4 jours, je crois que c'est sorti mardi, il me semble, cette mise à jour. On a donc quelques nouvelles affiches, alors sans grand intérêt honnêtement pour les affiches, donc voilà à quoi ça ressemble. Autre nouveauté, alors ça concerne les autocollants juste ici, donc il y a quelques nouveaux autocollants, voilà. Donc en plus ils sont bien identifiés, on peut même maintenant avoir des indications comme quoi des nouveautés arrivent, donc ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que souvent on s'y perd un petit peu. J'ai pas noté de nouvelles bandes sons, mais par contre la grosse nouveauté ça concerne donc la réalité augmentée. Juste ici, on appuie là, voilà, et donc on va scanner l'environnement. Et regardez donc ce que ça donne, alors malgré le fait que le ridicule ne tue plus, on va garder secrète l'identité de ce personnage, on ne saura vraiment jamais qui c'est. Et donc regardez ce qu'on peut faire, il y a 7 scènes de réalité augmentée, c'est pas mal, donc ici c'est une boule à facettes. On continue juste, alors avec une piste de danse, franchement c'est plutôt pas mal fait. Voilà, ça donne envie de danser. Et alors là je trouve que c'est mon préféré celui-ci, c'est une sorte d'étoile filante, je sais pas, qui tourne autour de la personne, et grâce au LiDAR justement, on arrive à avoir un effet plutôt réussi. Ici on a des cœurs, et ce que je regrette avec Clip, c'est que c'est pas assez vivant, c'est-à-dire qu'on a les mêmes scènes depuis 3 ans, ça ne bouge pas. Bon c'est dommage, là ils sont pas mal ces effets, sauf que je sais bien que dans 2 ans, on va avoir exactement les mêmes, et ça se trouve, il n'y en aura pas de nouveaux. Et puis donc on termine par celui-ci, voilà, tout plein de cotillons, tout partout, on va devoir faire un petit peu de ménage, mais c'est pas grave, j'ai un aspirateur robot. Voilà une bonne petite mise à jour pour ceux qui ont un iPhone 12 Pro, ou un iPad Pro de 2020, donc je vous conseille de la faire. En attendant pour la bêta 2 d'iOS 14.6, donc vraiment pas de grosses nouveautés, donc ne vous précipitez pas, pour faire cette mise à jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501